A propos des nombres naturels, lorsque les bergers ne connaissaient pas encore les nombres, ils voulaient tout de même pouvoir estimer la quantité de leurs moutons. C'est pourquoi le matin, par mouton sortant, ils mettaient une pierre dans une cruche. Et le soir, par mouton qui rentrait du pâturage, ils sortaient une pierre de cette cruche. C'est ainsi qu'est née la nécessité des nombres naturels. Et c'est ainsi qu'ont eu lieu les premiers calculs. Je pense que ce n'est pas un hasard que le mot latin « calculus » pour « calcul » signifie « pierre ». D'ailleurs, on parle des calculs rénaux. En allemand, ça s'appelle « Nierensteine », des pierres de Rhin. Passons maintenant à des nombres naturels très particuliers, à savoir les nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont les nombres naturels qui ont exactement deux diviseurs entiers différents. Nous allons détecter tous les nombres premiers entre 1 et 120. Commençons par le 1. Le 1 n'a qu'un seul diviseur entier, à savoir 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Attention, 1 n'est pas un nombre premier. Disparu. Le 2. Le 2 a exactement deux diviseurs entiers différents et pas plus. 1 et 2 même. Par conséquent, nous retenons le 2 comme nombre premier. Oui, mais alors, tous les multiples de 2 ne peuvent pas être des nombres premiers, parce qu'ils sont tous divisibles par 1, par eux-mêmes et en plus par 2. Donc ils ont tous au moins trois diviseurs entiers différents. Donc tous les multiples de 2 dans ce tableau peuvent être éliminés. Ce ne sont pas des nombres premiers. Regardons le nombre suivant, le 3. Le 3 a exactement deux diviseurs entiers différents et par conséquent, le 3 est un nombre premier. Tous les multiples de 3 ne peuvent pas être des nombres premiers, sauf évidemment le 3 lui-même. Donc tous les multiples de 3 différents de 3, nous pouvons les éliminer dans notre tableau. Regardons le nombre suivant, 5. 5 est bien un nombre premier. Et tous les multiples de 5 qui ne sont pas encore éliminés dans ce tableau sont maintenant éliminés. Le nombre suivant, c'est le 7. C'est bien un nombre premier. Tous les multiples de 7, on les supprime. Suivant, 11. Tous les multiples de 11, on les supprime. On constate qu'ils étaient déjà tous supprimés. Exactement la même chose pour le 13, pour le 17, pour le 19. Et tous les nombres qui restent dans ce tableau sont des nombres premiers. Ainsi, nous avons filtré les nombres premiers entre 1 et 120. C'est bien, c'est bien, c'est bien entre ces deux nombres-là. Ceci, ça s'appelle le crible d'Ératostène, en honneur du mathématicien grec Ératostène. Voici une propriété très importante des nombres naturels. Tout nombre naturel, différent de 0 et aussi différent de 1, est soit un nombre premier, soit on peut le décomposer en un produit de facteur premier. Par exemple, le nombre 360, c'est un nombre naturel. Il est bien différent de 0 et différent de 1, et 360 n'est pas un nombre premier. Alors, on peut décrire ce 360 sous forme d'un produit de facteur premier. Ici, nous avons le facteur premier 2, qui apparaît trois fois. Là, nous avons le facteur premier 3, qui apparaît deux fois. Et voilà encore le facteur premier 5. Et comment trouve-t-on une telle décomposition en facteur premier ? On procède comme ceci. On écrit d'abord le nombre à décomposer, et à sa droite, une barre verticale. Ensuite, on essaie la division de ce nombre par le premier nombre premier. Ça, c'est 2. 360 est divisible par 2, alors on effectue cette division. C'est fait. Le nombre 180 est toujours divisible par 2, alors divisons par 2. C'est 90. 90 est encore divisible par 2. 90 divisé par 2, ça fait 45. Mais le 45 n'est pas pire, il n'est pas divisible par 2, alors on essaie le nombre premier suivant, qui est 3. Si 45 n'était pas divisible par 3, alors on essaierait le nombre premier suivant, et ainsi de suite. Mais 45 est divisible par 3. 45 divisé par 3, ça fait 15. Et le 15 est encore une fois divisible par 3. Le 5 ainsi obtenu n'est plus divisible par 3, alors on prend le nombre premier suivant, qui est 5. Et bien sûr que 5 est divisible par 5. On fait une telle décomposition jusqu'à ce qu'on obtienne ici le nombre 1. Et là, nous voyons que 360 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 1. Donc, 360 est bien égal à 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 fois ce 5. Le mathématicien grec Euclide avait déjà trouvé en son temps une très belle démonstration pour cette proposition-là. Il doit exister une infinité de nombres premiers. Pour démontrer ça, Euclide a fait une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, il suppose qu'il en existe seulement un nombre fini et démontre à partir de cette supposition une contradiction. Pour bien comprendre sa démonstration, prenons un exemple. Supposons qu'il n'en existe que 4. Supposons qu'il n'existe que ces 4 nombres premiers, 2, 3, 5 et 7. Alors, nous en calculons le produit, 2 fois 3 fois 5 fois 7. Et à ce produit, nous additionnons 1. Ce produit, ça donne 210, plus 1, ça donne 211. Et Euclide démontre alors que ce nombre, 211, doit être un nombre premier. Pourquoi ? Parce que 210, c'est un multiple de 2, puisque l'on tient le 210 par 2 fois ce nombre. Et le multiple de 2 suivant, c'est 210 plus 2, donc 212. Par conséquent, le 211, qui est coincé entre 210 et 212, ce nombre 211 ne peut pas être divisible par 2. Il ne peut pas être divisible par 3 non plus. Pourquoi ? Parce que le nombre 210, c'est un multiple de 3, puisqu'il a été obtenu par ce produit, 3 fois l'autre nombre. Le multiple de 3 suivant, c'est 210 plus 3, c'est-à-dire 213. Alors, le 211, qui est coincé entre 210 et 213, ne peut pas être un multiple de 3. Par le même raisonnement, ce 211 ne peut pas être multiple de 5, et pas de 7 non plus. Par conséquent, ce nombre 211, ça doit être un nombre premier. Or, on avait supposé qu'il n'existe que ces quatre nombres premiers. Et voilà la contradiction, voilà un cinquième. Généralisons cette démonstration, supposons à la Euclide qu'il n'existe que M nombres premiers, 2, 3, 5, 7, jusqu'au Mième que j'appelle premier indice M, PRM. Nous multiplions tous ces nombres premiers, et nous additionnons à ce produit le nombre 1. Ainsi, on obtient ce nombre-là. Ce nombre ne peut pas être divisible par 2, ni par 3, ni par 5, etc., par le même raisonnement que dans l'exemple. Donc, ce nombre, ça doit être un nombre premier en plus. Donc, il n'y en a pas que M. Puisque chaque fois qu'on suppose qu'il y en a M, on en trouve un de plus. Et par conséquent, il doit y avoir une infinité de nombres premiers. En fait, les nombres premiers cachent un grand secret mathématique dont on n'a pas encore trouvé la solution. Nous cherchons une formule qui décrit l'ordre des nombres premiers. Nous cherchons une formule qui, à partir des n premiers nombres premiers, permet de calculer le n plus unième nombre premier. Une telle formule n'a pas encore été découverte. Donc, l'ordre des nombres premiers reste jusqu'aujourd'hui un grand secret mathématique. Et justement, ce secret mathématique sert au « cryptage » sur, entre guillemets, dans le net. Peut-être qu'un jour, on va trouver une formule qui décrit l'ordre des nombres premiers, mais actuellement, une telle formule n'a pas encore été découverte.